bonjour à tous vous devez nous voir et nous entendre bienvenue on va attendre encore une ou deux minutes avant de démarrer pour patienter on peut faire un rapide petit tour de l'outil donc live storm c'est un outil français vous pourrez poser vos questions directement via l'outil questions les intervenants vous y répondront pendant la on va dire sur le temps intermédiaire pendant le la présentation et on prendra surtout un temps d'échange à la fin vous avez le chat pour vous exprimer et à la fin du webinaire dans les échanges pour aussi vous inviter ou là vous pourrez prendre la parole avec micro et vidéo si vous le souhaitez pour un petit peu préciser vos propos ou échanger plus plus longuement on C'est amusant, c'est Bidip, Bidip, les gens qui te disent bonjour. Et bien voilà. On peut démarrer, on a stabilisé un peu le nombre de participants à 34-35. C'est 32 du coup ? C'est 32, on peut y aller si vous voulez. On n'avait pas dit 33 ? Non, c'est bon. Donc, je prends la main. Vas-y. Oui, bien sûr, mais on a un deuxième webinaire, l'épisode 2, qui suit celui qui a été fait par Olivier Portier et David Kousker. Et donc, c'est quand même important de se présenter, de présenter l'équipe. On est une équipe autour de six qui, modestement, essaie d'apporter sa contribution à cette crise du Covid. Alors, en me concernant, je suis donc Vincent Passigny. J'ai trois activités principales. Je suis professeur associé au Conservatoire National des Arts et Métiers. J'enseigne la prospective appliquée à l'action des territoires et des réseaux. Et j'ai en gros deux domaines qui m'intéressent, le lien entreprise et territoire et comment on passe plus rapidement de la réflexion à l'action. Je suis entrepreneur parce que je finance toutes mes recherches en investissant dans mes entreprises. Et puis, je fais du conseil en prospective et stratégie. Et depuis, disons, une vingtaine d'années, j'ai dû accompagner une centaine de territoires. Bonjour, moi, je suis Claude Nario. Je préside la société CIS. Je fais 20 ans de territorial à différents postes autour de la politique de la vie, du renouvellement urbain, politique transport et ensuite du développement et de l'attractivité. J'ai quitté les collectivités il y a quatre ans, construit un modèle économique et construit donc une entreprise. Et je travaille avec Vincent Passini, Olivier Portier, pour tout ce qui a trait au développement territorial et à l'interterritorialité. J'ai aussi une petite marotte sur les voies d'eau, donc les canaux en particulier, pas les voies d'eau dans les navires, mais les canaux, les fleuves et les rivières. Et je travaille avec les territoires et les entreprises et également les propriétaires et gestionnaires du domaine public fluvial. Parfait. Donc, on a deux points à voir. C'est ce que révèle la crise. Et puis après, sur quelle dynamique on peut s'appuyer pour passer à l'action. Alors, je vais essayer de faire le lien avec la première intervention, l'épisode 1. Et je vous présente une courbe que vous avez un graphique qui est sous les yeux, qui a été élaborée par Laurent Davies. Laurent Davies, il est professeur titulaire à la chaire d'économie des territoires au Conservatoire national des arts et métiers. Et cette courbe, elle est intéressante parce qu'elle croise deux dimensions, les disparités interrégionales, donc disparités entre régions, et puis une courbe, enfin une échelle de temps qui part de la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on voit, on voit deux courbes qui sont, deux indicateurs, à la fois le PIB par habitant et les revenus par habitant. En fait, ça mesure la création de richesses sur un territoire et les revenus sur un territoire ramenés au nombre d'habitants. Ce qu'on voit depuis la révolution industrielle, c'est que ces deux courbes se suivent parfaitement jusqu'au début, après la Deuxième Guerre mondiale, et elles se décorèlent complètement à partir des années 80. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que ça montre de façon très simple comment les dynamiques de développement dans les territoires ont changé. Ce n'est plus tout à fait sur les mêmes moteurs. Alors, j'ai essayé d'expliquer ça de façon très simple. C'est qu'on va dire avant la Deuxième Guerre mondiale et on va dire même avant les années 80, grosso modo, la mécanique d'un territoire, c'était je crée de la valeur ajoutée, et avec cette valeur ajoutée, je peux consommer, j'active mon levier présentiel. Il se trouve qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale et encore plus à partir des années 80, tout ça se décorèle. C'est-à-dire que vous pouvez très bien créer de la richesse sur un territoire sans mécaniquement voir une augmentation de revenus. On peut voir l'inverse, c'est-à-dire que le PIB peut baisser, les revenus peuvent augmenter. Donc, pourquoi ? Ça, en fait, pour faire simple, on est passé d'une logique de territoire de stock à un territoire de flux. Avant, en gros, dans les territoires de stock, ce qui comptait, c'est les lieux, les stocks, les périmètres, les compétences, la proximité. En fait, les ressources sont bien inscrites dans un périmètre de territoire. Après, dans ces territoires de flux, on est un peu, c'est presque le contraire. Les ressources sont éparpillées. Ce qui compte, c'est les flux, c'est les liens, c'est l'articulation entre les échelles. Ce n'est plus une question de proximité, une question d'accessibilité. Et on voit bien que dans le premier, on était attaché viscéralement à une appartenance à un territoire, alors que dans les territoires de flux, on est sur des logiques multi-appartenance. Et on voit que, et ça derrière, ça va être déterminant pour la suite de l'après-crise. Et j'ai essayé de résumer ce schéma, le schéma suivant, c'est qu'en gros, avant le Covid, il y a trois leviers qui étaient sans forcément lien entre eux. Alors, le levier productif, je le rappelle, c'est je produis de la valeur ajoutée sur un territoire et j'exporte cette valeur ajoutée. Avec ça, j'ai les revenus et éventuellement, j'ai les salariés. Ces salariés, s'ils vivent sur le territoire, ils réinjectent ces revenus dans le levier présentiel. Le levier présentiel, il fonctionne principalement lorsque la population augmente et les revenus augmentent. Et là, derrière, il y a des activités qui sont destinées à satisfaire les besoins des populations locales. Et il y a un troisième levier, c'est le levier résidentiel dans lequel on retrouve les revenus des retraites, les revenus des pendulaires, les revenus du tourisme et les revenus des capitaux et du foncier. Au passage, ce levier-là n'existait quasiment pas avant la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il représente en moyenne 50% des revenus d'un territoire, quelle que soit son échelle. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que ce qui va… Et donc, j'ai oublié, bien entendu, le levier social-public, qui est en fait l'ensemble des revenus des transferts sociaux avec les revenus publics, donc des salaires des fonctionnaires. Et quand vous additionnez productif exportateur résidentiel plus amortisseur social-public, vous êtes à peu près à 80% des revenus. Donc, quand on parle d'économie de proximité, en tout cas d'un point de vue des revenus, ça ne se justifie pas. On a besoin de ressources qui viennent de l'extérieur, donc de revenus qui viennent de l'extérieur. Mais ce qui se joue là, aujourd'hui, c'est la combinaison de ces trois leviers. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a fait des petits travaux avec Olivier Portier, et on voit que depuis les années 2009-2010, en fait, là vraiment où on a créé de l'emploi, c'est quand on avait des activités qui étaient sur plusieurs leviers, levier productif résidentiel, levier productif présentiel, ce qui est assez logique d'une certaine façon parce que vous êtes sur plusieurs marchés. Et ça rend plus robuste la dynamique de développement des territoires, donc l'activité et l'emploi. En gros, si je devais résumer les choses pour les années à venir et dire au fond quels sont les territoires qui vont s'en sortir, eh bien, c'est les territoires qui vont produire de la valeur ajoutée, capter des revenus, faire circuler ces richesses dans ce levier présentiel, dans les territoires, et éviter que ça tombe à un seul endroit avec une gestion raisonnée des ressources. Une des clés qui va être importante, c'est évidemment la question des ressources et le partage des ressources. Et donc, ça me permet d'aller sur le premier point. Ce que révèle cette crise, c'est d'abord une crise systémique. Et les solutions sont nécessairement systémiques. Ça touche tous les secteurs. Alors, c'est ça qui est extraordinaire avec ce Covid, c'est qu'un truc invisible met à plat quasi l'économie mondiale et qui est d'origine sanitaire. Donc, ce qui va être désormais, on voit bien qu'on ne peut pas simplement traiter la question économique, traiter la question sociale, traiter la question environnementale. Or, aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et on essaie de partir de l'économie et d'ajouter un peu de social ou de le combiner avec de l'environnemental. Donc, ce qui va vraiment être important, c'est la capacité à relier toutes ces problématiques. Et ça, c'est une autre histoire. Et ça va nous obliger à sortir, un des points qui est important, c'est des pratiques verticales et centralisées en silo. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. En revanche, on verra qu'il y a des méthodes qui permettent de le faire plus facilement. Un autre élément qui va jouer, c'est la congruence des aides et la complémentarité des programmes. Quand vous regardez ce qui se passe sur un territoire, il y a énormément de schémas qui sont mis en place, des schémas économiques, les déchets, des schémas sur le plan, les PSAET, des schémas sur un tas de trucs. On est les champions du monde pour les schémas. Et ces schémas s'appliquent de façon souvent descendante, mais sans réelle connexion avec le reste des activités. Or, si on veut gagner un peu en efficacité, il va falloir voir comment on combine, on articule ces différents schémas. Alors, il y a déjà dans les Hauts-Pyrénées, ils ont essayé par exemple de cumuler les aides, notamment pour l'aide au tourisme. Parce qu'on voit, et peut-être j'aurais dû le dire en introduction, ce qui est intéressant à court terme, cette crise montre que les territoires qui étaient a priori avant la crise les plus dynamiques et les plus robustes, c'est-à-dire les territoires productifs et résidentiels, deviennent des territoires plus fragiles, parce que l'industrie globalement est impactée et le tourisme est impacté. Et les territoires qui étaient a priori avant le Covid plus fragiles, c'est-à-dire les territoires plutôt sociaux, publics, deviennent pour un temps des territoires plutôt résistants. Mais ça ne va pas durer, parce que quand vous regardez les chiffres qui sont sortis au niveau européen, on a grosso modo la France, notamment les pays du Sud, mais la France, et le pays qui a le plus de mal, qui a été le plus impacté, et on présuppose que c'est celui qui aura le plus de difficultés à redémarrer. Parce que grosso modo, il y a deux choses qui le fragilisent, c'est la faiblesse de son tissu productif exportateur, et en grande partie son industrie, par rapport à l'Allemagne, par rapport à d'autres pays du Nord, et puis sa dette. Et toutes les économies qui sont sur des logiques, entre guillemets, servicielles, mais il faut faire attention, parce qu'il faut faire la différence entre le tourisme, c'est un service, mais dans l'industrie, aujourd'hui, on a développé énormément de services. Mais disons que les territoires qui ont construit leur stratégie sur le tourisme vont être lourdement impactés. Et donc, un des points qui va être capital, c'est de voir comment on peut créer des synergies plus fortes, donc une symbiose entre les différents leviers que sont productifs exportateurs, résidentiels, et puis présentiels. Un des points que j'ai soulevé tout à l'heure, qui est vraiment clé, c'est la capacité à bien relier les activités exogènes et endogènes. C'est-à-dire qu'on est toujours, nous, encore trop souvent dans les territoires, à faire des diagnostics sur l'attractivité et espérer que des entreprises viennent s'installer sur des zones d'activité. On développe énormément d'énergie et d'argent et de ressources pour développer cette forme d'attractivité. Or, il ne faut pas le négliger, mais en revanche, il faut travailler beaucoup plus les liens qui existent entre ces activités exogènes et endogènes. Et là, il y a plein de choses à développer. Un autre point qu'il faut soulever, c'est la question du court terme et du long terme. On n'est pas encore, on fait des exercices, je suis bien placé, on fait des exercices de prospective sur le long terme, etc. Et souvent, en tout cas, en grande partie, on a du mal à relier ce qui se passe dans le long terme avec le court terme. Il y a des choses qui pourraient être réalisées de façon très simple aujourd'hui pour ces questions-là. Mais je ne suis pas sûr que dans les collectivités, on va accepter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certaines collectivités, on dépense plus de 60% du budget dans la voirie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à investir dans la voirie, mais on a des marges de manœuvre, on pourrait dégager les marges de manœuvre pour en tout cas investir dans d'autres secteurs qui sont beaucoup plus profitables à l'économie du territoire. L'élément pour moi qui sera un peu déterminant, c'est la capacité à fabriquer de nouveaux écosystèmes, d'affaires, sur la base d'externalités négatives et positives. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde pense au climat et c'est une bonne chose. Et quand vous regardez les analyses qui sont produites, on montre bien que l'activité humaine a beaucoup d'impact sur l'écosystème, la biodiversité, les océans, etc. Il y a des exercices très intéressants qui sont faits là-dessus où on voit bien les chaînes de causalité. Mais lorsqu'on fait l'exercice, on s'aperçoit qu'au final, on n'a qu'une solution, c'est de réduire les impacts négatifs sur l'écosystème. Ça, il faut le faire. En revanche, il y a une autre chose à faire, c'est développer ces impacts, en tout cas les impacts positifs, les externalités positives. Attention, tu as peut-être désactivé l'écran. Est-ce qu'on voit l'écran ? Vous m'entendez ou pas ? Valérian ? Oui, on t'entend bien. Et l'écran, vous voyez l'écran ou pas ? Moi, je ne le vois plus de mon côté. Oui, je pense que tu as désactivé le partage d'écran. Ah non, il n'a rien touché. Essayez de le relancer. Je recommence. Pardon. C'est un peu galère, un peu pas. On ne voit plus la présentation, il y a pas mal de personnes dans le chat. Ça y est, ça revient. Merci. On va dire bien le chat quand vous ne la voyez plus. Oui. En fait, je disais la chose suivante, c'est que ce qui va être déterminant, c'est la capacité à fabriquer ces nouveaux modèles d'affaires, nouveaux écosystèmes d'affaires, sur la base de comment on va diminuer les externalités négatives et augmenter les externalités positives. Et souvent, la plupart du temps, on est justement sur que la partie impact négatif, et notamment avec l'entrée climat. Il y a plein de choses intéressantes à faire, et je prendrai un seul exemple, c'est la société de territoire que développe l'entreprise H2X autour de l'hydrogène vert, en récupérant les déchets de Lactalie et puis de Bigard, donc l'industrie agroalimentaire bretonne, pour alimenter de l'hydrogène vert, fabrique des voitures à hydrogène qui, en gros, vous mettez deux jours pour fabriquer une voiture à hydrogène parce que c'est 2000 pièces au lieu d'une voiture normale, embauche les chauffeurs pour organiser la mobilité, etc. Donc, on voit que quand on réfléchit, qu'on crée des liens entre différentes ressources d'un territoire, on va changer de modèle, et on est beaucoup plus sur, en gros, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie symbiotique. Donc ça, ça va être un des points clés. Le deuxième, et ça c'est propre, j'allais dire, à notre pays, c'est qu'on a des modes opératoires qui sont grippés pour le passage à l'action. Et il y a plusieurs raisons, mais je ne voudrais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est culturel. Et notamment parce qu'on a, contrairement à d'autres pays, une approche de la connaissance qui est beaucoup plus, entre guillemets, livresque. Alors, je m'explique, quand on démarche, quand on fait des exercices de territoire, on voit des démarches de prospective, etc., on passe en général 80% à fabriquer un diagnostic. On collecte de la donnée, on fait des entretiens, etc. Et au final, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais dans la situation actuelle aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est clé. Et derrière ça, on a une approche très causale, c'est-à-dire en fait, on cherche des liens de cause à effet, et tant qu'on n'a pas réuni l'information, on ne passe pas à l'action. Or, là, il y a quelque chose qu'il faut intégrer dans un monde qui se transforme à la vitesse à laquelle il se transforme. Comme tout est difficile, tout est complexe, on ne peut pas tout mesurer. Et donc, il ne faut pas chercher le coût parfait, comme pour le jeu de go, il faut faire le coût pour avancer. Et notamment dans des systèmes de territoire où on a de plus en plus multi-acteurs, multi-échelles, où en fait, il n'y a pas de leader capitalistique, donc d'acteur capable d'emporter la décision et d'embarquer avec lui l'ensemble des acteurs, ce qui était le cas jusqu'aux années 80. L'État, les collectivités avaient encore la main sur énormément de choses. Aujourd'hui, les ressources sont beaucoup plus éparpillées et il faut travailler davantage. Un autre élément qui va être décisif dans la façon de passer à l'action, c'est qu'il faut arrêter, je vais le dire comme ça, avec des cahiers des charges où on a classiquement le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Aujourd'hui, quand je regarde tous les projets que j'accompagne, finalement, ceux qui fonctionnent bien, ce sont les projets qui combinent maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'usage. Et en plus, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire tous ces traitements de façon beaucoup plus simple, de représenter ces connaissances et de les partager de façon beaucoup plus simple. Et ça, c'est un élément clé du passage à l'action. Enfin, dans ça, il y a quand même un truc qui est clé, c'est le désir de faire. Et ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que, certes, les hommes et les femmes de ce territoire ont gâché, entre guillemets, la planète. Certes, c'est vrai, mais ils ont fait aussi des choses très intéressantes. Il y a un tas de projets dans le monde. Et là, je suis en train d'auditionner plein de gens au Maroc, en Asie, qui développent plein d'expériences, et y compris en France. Parce qu'il y a aussi, j'ai parlé tout à l'heure du projet H2X, mais il y a les serres symbiotiques. Vous avez tous les travaux, les expériences sur la permaculture. Il y a plein de choses qui pourraient être repensées, retravaillées. Et j'allais dire, la formule, je la trouve intéressante, c'est que l'époque du futur sont déjà là. Donc, inspirons-nous de ce qui marche bien et de ce qui montre comment on peut changer. Et puis enfin, si on veut réussir ces transformations, c'est de toute façon, il faudra changer ces modes opératoires et il faudra aller sur des modes opératoires qui produisent à la fois de nouvelles connaissances et du changement. Je m'arrête là. Je vais te laisser la parole, Claude, sauf s'il y a des questions. Oui. Sauf s'il y a des questions, oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux passer au schéma, Vincent. OK. Dans l'expérience que nous construisons avec Vincent, Olivier Portier, David Cousquer et de plus en plus de partenaires avec nous dans les territoires, on a construit une modalité d'intervention qui se consolide en finalement trois grandes phases opérationnelles et un temps de préparation et un temps de fin. Cette démarche permet de produire de nouvelles connaissances et du changement dans les pratiques, dans les territoires. Ça permet à des opérateurs qui travaillent peu ensemble de se rencontrer, de faire tomber les représentations. Élus, parfois, se découvrent plus agriculteurs ou entrepreneurs ou profession libérale ou même demandeurs d'emploi. Le chef d'entreprise se rend compte qu'il a une famille, des enfants, qui peut aussi avoir des activités, qui participent vraiment de la dynamique du territoire. Et dans ce démarche-là, en trois étapes, on crée, dans l'étape une, un échange autour des enjeux qui permet d'arrêter au terme des enjeux sur la base du diagnostic et qui amène finalement une autre lecture des dynamiques territoriales sur la base, entre autres, des moteurs que vous avez présenté, Vincent, tout à l'heure. Ça conduit véritablement à un échange transversal qui amène la production d'un langage commun entre ceux qui y participent et pas à pas, les opérateurs, en grosso modo, une journée et demie de travail ensemble, conviennent d'enjeux partagés. Dès lors, on peut engager l'étape 2 qui conduit ces mêmes opérateurs à aller vers des chantiers communs pour répondre aux enjeux qu'ils ont identifiés et qu'ils auront précisé d'ailleurs au fur et à mesure qu'ils élaborent ces chantiers communs. Une dynamique comme celle-là, dans un territoire qui va faire 30 000, 40 000 habitants, elle va pouvoir réunir de l'ordre de 80-100 personnes. En termes opérants, ce sont des gens qui vont véritablement réfléchir sur leur modalité de combinaison pour passer à l'action. Donc, dans cette étape 2, ils vont se rencontrer plus, ils vont construire autour de l'élaboration de chantier les préalables, les préliminaires à leur engagement ensemble. Ils vont définir comment ils s'organisent, qui est pilote, qui est bénéficiaire, usager, qui va réaliser. Ils vont envisager leurs ressources techniques, humaines, financières. Et ensemble, ils vont s'entendre sur le livrable. En répondant à une question qui est assez simple, mais ils vont y répondre ensemble et se mettre d'accord ensemble. Et la question, c'est, on aura réussi ici et ils produiront la réponse autour de ça. Ce temps-là, il va prendre environ 3 heures, 3 heures et demie. Il est figuré dans l'atelier Cotère 2. C'est le terme qu'on a employé pour cette exposition pour le comité territorial. Et puis, l'étape 3 va permettre à ces écosystèmes constitués autour de chantiers qui vont avoir des livrables dans lesquels les uns et les autres se sont entendus. Il va permettre à ces écosystèmes de s'élargir un peu. Il va permettre de préciser les étapes clés du démarrage du chantier et il va finalement engager la mise à l'action. L'étape 4 est un temps d'échange un peu collectif où en général on renvoie de l'information vers toute une série d'opérateurs. Peut-être vous dire que pour pouvoir réussir ça et pour pouvoir véritablement permettre au territoire après notre passage qu'il continue à évoluer et à construire tout seul, on forme et on travaille vraiment cette notion de formation qui figure dans le schéma pour la première étape qui est le nom d'étape 1 COP 1 étape 2 COP 2 COP 3 COP 3 étape 4 évaluation à chaque moment ces trois jours-là les trois premières étapes on a une journée pleine de formation action où on travaille avec une équipe projet qui va réunir entre le plus que j'ai vu moi c'était une vingtaine de personnes dans un territoire le moins c'était huit ou neuf et ensemble ils préfigurent en fait les personnes qu'on rencontre dans le comité territorial on a affaire donc à des gens qui sont autant du secteur public que du secteur privé c'est fondamental parce que ça permet de mieux réduire les représentations et ça permet ensuite de fluidifier les relations dans les écosystèmes locaux on va passer la diapositive suivante j'ai vu votre question Franck je vous réponds un tout petit peu plus tard quand on engage ce type de dispositif on a cinq principes on Vincent l'a dit on utilise des outils et on est confronté dans l'utilisation de ces outils aujourd'hui à toute une série de limites et ces outils sont souvent causaux et linéaires on va faire un diagnostic ensuite on va rester dans une stratégie ensuite on va construire un plan d'action et ensuite on va tenter de le mettre en oeuvre et souvent quand on arrive à cette tentative de mise en oeuvre du plan d'action on a des actions qui peuvent à peu près se constituer au démarrage et très vite on atteint des limites et on se dit qu'on a des besoins et souvent les besoins sont des moyens et donc on a le problème de moyens financiers des moyens humains dans les dispositifs que nous construisons nous on s'appuie sur des approches dites effectuales c'est à dire que plutôt que de passer 80% du temps à produire le diagnostic on va en passer 20% et derrière on va véritablement être dans des dynamiques d'animation territoriale qui vont amener les uns et les autres toutes les parties du territoire qui sont autour de nos tables à réfléchir ensemble au regard de son nom qu'elles disposent elles au moment où elles sont avec nous et partant de là elles construisent ensemble les chantiers qu'elles sont capables de mettre en main donc finalement de cette manière là on est plus causal ou moins causal on l'est parce que le diagnostic qu'on amène il amène parfois à des vérités un peu violentes je viendrai à des illustrations tout à l'heure mais ce qui est en jeu c'est qu'à partir du moment où on s'entend sur des enjeux qu'on peut d'ailleurs faire évoluer au fur et de la démarche on travaille avec ceux qui sont là et rien que cela on n'invoque pas ceux qui ne sont pas là on ne cherche pas de solution en dehors les opérateurs qui sont autour de la table pour pouvoir faire ça il y a un deuxième principe c'est l'état de maturité du territoire on a nous rencontrons dans nos expériences des territoires qui ont une sensibilité plus ou moins importante des personnalités qui ont une sensibilité plus ou moins importante des gens qui sont plus enclins à risquer que d'autres maintenant au sortir du Covid il y a des territoires qui vont être confrontés qui commencent à l'être autour de l'aéronautique en particulier là ça commence à être sérieusement violent qui vont avoir des questions monumentales pour savoir ce qui va advenir des populations qui restent dans ces territoires et qui y sont encore ceux qui vont perdre leur emploi il y a toute une question de dynamique de réactivité finalement des intelligences et de redynamisation des intelligences pour construire finalement des produits nouveaux et comme dit Vincent comme il a dit tout à l'heure l'époque ils existent déjà donc ce qui va être en jeu c'est de véritablement saisir les ressources souvent des compétences les mettre en synergie pour tenir compte d'autres ressources et construire des dynamiques opérationnelles qui vont permettre de créer finalement les produits qui vont permettre au territoire de continuer à vivre et puis d'échanger les revenus au sein des territoires pour créer de la richesse et en même temps qui vont permettre de relancer finalement probablement d'autres économies on pourra échanger si ça vous souhaite comment les élus évoluent je vous donnerai des exemples tout à l'heure dans un dispositif comme cela donc la maturité du territoire comment les uns et les autres sont en capacité de se rencontrer et derrière bien entendu le fonctionnement d'écosystèmes et les ressources en territoire j'en ai déjà parlé la dynamique de l'écosystème elle est liée à sa capacité d'ouverture beaucoup et la capacité des personnes qui se réunissent à finalement ne pas chercher à construire de rapports de force les uns avec les autres mais plutôt à continuer à évoluer prendre le temps de ce qu'on prend et derrière ça implique de piloter animer un processus de transformation plutôt qu'une procédure et c'est ce que nous mettons en oeuvre Vincent tu peux passer la diaposition s'il te plaît oui Vincent merci on travaille sur trois fondamentaux les contenus vous avez vu avec Olivier Portier Vincent Passini ce que donne la dynamique des flux on a également vraiment un enjeu sur l'absence d'exhaustivité on se pose des questions autour de la croissance de l'attractivité on a les enjeux du langage commun faire chantier d'écosystème qualité des liens on a des enjeux autour des attitudes la manière la manière dont nous finalement animons construisons provoquons les rencontres je ne vais pas faire la lecture des termes qui sont en dessous vous les voyez si vous voulez on peut y revenir un peu plus tard et enfin nous avons toute une série d'outillages qui sont à la fois des outillages méthodologiques dans l'animation et dans la construction des chantiers et puis ensuite des outils numériques Stratops qui nous permet de construire le diagnostic avec Olivier et Mapinaction qui nous permet de suivre l'ensemble de la dynamique en ouvrant un outil informatique à tous les opérateurs qui le souhaitent dans le territoire pour véritablement contribuer à la construction commune on peut passer la diapos suivante quand on veut parcourir vers l'action on a sept grandes étapes la première c'est celle où on envisage la dynamique des flux sans être exhaustif où on questionne les logiques de croissance et des attractivités qui se construit dans le territoire et pour ça on utilise beaucoup le diagnostic socio-économique comme outil c'est la première étape qu'on a vue dans les territoires qu'est-ce que ça donne voie navigable de France une direction territoriale décide un jour de construire un contrat de canal un projet de canal ils ne savent pas très bien mais ils savent qu'il y a huit intercommunalités avec lesquelles il faut échanger et ça c'est pas simple une métropole des communautés d'agglomération beaucoup de communautés de communes pour ça ils mettent en place tout un processus avec un long diagnostic et ils perdent les territoires ils perdent les territoires et à un moment donné ils nous demandent d'intervenir pour qu'on mette un coup de boost au projet et on arrive avec des éléments du diagnostic socio-économique d'Olivier particulièrement sur la dimension touristique parce qu'on sait dire ce que captent les territoires en matière de revenus touristiques et on sait dire aussi comment ils se situent par rapport aux autres territoires comparables en France et grande surprise dans ces territoires alors qu'on imaginait qu'il y avait beaucoup de revenus liés au tourisme il y en a très peu comparativement et ça c'est quelque chose qui est assez violent parce que tant les élus qui confient qui mettent en perspective plutôt toute la dimension touristique de leur territoire sont surpris de ces choses là Voix Navigable Pranche ne lâche pas du tout le morceau continue avec nous et pas à pas on réussit à construire des écosystèmes hybrides très très vite donc autour de laquelle on met autour de la voie d'eau les gens qui font de l'activité touristique mais aussi de très grands industriels particulièrement autour du sel autour de la soude donc des gens qui ont besoin d'eau pour pouvoir refroidir leur système on met autour de la table des opérateurs agricoles se mettent autour de la table également d'autres opérateurs touristiques et ensemble on considère à la fin une charte qui est une charte partenariale entre tous ces opérateurs et c'est une première pour VNF aujourd'hui c'est quelque chose un peu bizarre on sait pas trop on voit très bien le contenu et on voit très bien comment les uns et les autres se mettent à l'action mais à piloter c'est pas simple dans un autre territoire toujours sur cette dynamique un territoire avec une très forte culture industrielle Pont-à-Mousson en l'occurrence on est face à une situation qui est une situation où le territoire décroche sans trop savoir pourquoi il y a une très grosse industrie sidérurgique qui est là historique qui a perdu un peu plus de 60% de ses effectifs dans les 30 dernières années mais qui est encore l'un des leaders mondiales dans son domaine et on sait pas analyser ce qui se passe et lorsque nous on arrive on met en perspective dans le diagnostic socio-économique une question sur la grande récession donc 2008-2016 la crise d'avant et on met en perspective ce qui s'est passé sur l'emploi productif industriel à savoir une perte d'emploi permanente au même niveau pendant toute la période alors que dans les autres territoires en France il y a des périodes de rebond qu'on n'a pas du tout vues dans ce territoire ça questionne l'ensemble des opérateurs économiques l'écosystème est constitué quasiment en un mois et demi plus tard on a 70 opérateurs autour de la table on a parmi ces 70 opérateurs 40 opérateurs économiques de premier an qui sont pour certains des sous-traitants de l'entreprise de la grande industrie la grande industrie est là et on a également toute une série d'autres opérateurs qui décident ensemble de trois chantiers qui sont aujourd'hui en train de se mettre en oeuvre ça c'est pour la dynamique des flux la non-exhaustivité la croissance et l'attractivité on va passer très peu de temps là-dessus derrière on construit le langage commun derrière on construit le langage commun et on le construit finalement avec les territoires nous on amène un certain nombre d'éléments de vocabulaire clé on en a parlé moteur productif moteur résidentiel moteur public enfin ressources publiques et sociaux on a on a on a ces éléments là et ensuite pas à pas au fur et à mesure le territoire lorsqu'il va faire chantier et particulièrement avec l'outil mappination il va construire ces éléments de vocabulaire et ces éléments de vocabulaire se construirent entre les partenaires qui seront autour de la table et qui peuvent s'élargir et évoluer entre chacune de nos rencontres on construit des équipes projet c'est un des outils l'équipe projet elle est autour du chantier c'est équipe chantier et c'est elle qui va s'engager et faire progresser le projet lorsqu'on est dans la construction de l'animation bienveillante et lorsqu'on mobilise les ressources globales on finit par exemple dans le pôle d'équilibre territorial et rural de Fijac-Cercy-Vallée de la Dordogne à amener sur un territoire qui est qui fait 80 000 habitants qui est sur plusieurs enfin qui est très très vaste très très étendu avec les causes d'un côté donc on est au pied du massif central dans des zones avec très très peu de densité on organise des rencontres dans 6 espaces différents 6 lieux différents des petits villages et on réussit à amener dans des petits villages très éloignés de Fijac très éloignés de Gramat très éloignés des centres-bourg 20, 30, 40 personnes jusqu'à 40 personnes qui se déplacent tous ensemble pour venir participer à un temps d'échange qui va durer trois heures autour de la construction de chantier et dans ces échanges-là on voit surgir des partenariats très improbables entre des personnes qui sont qui ont des orientations totalement divergentes dans ce territoire vous avez le commissariat à l'énergie atomique qui a une base et qui dans cet espace-là recrute tous les ans une quinzaine de cadres sup ils ne trouvent pas à les loger ils ne trouvent pas à les loger ni eux ni leur famille dans ce territoire du PETL le pot d'équilibre territorial et rural un travail se met en place autour de l'attractivité touristique parce qu'il y a des tas de lits vides de lits froids dans ce territoire l'été et pas à pas l'échange tourne pas uniquement autour de ça comment est-ce que ces lits froids pourraient éventuellement accueillir des populations qui viraient à résidence dans le territoire est-ce qu'à un moment donné on peut connecter ça et des ressources des mers qui savent très bien où se situent les lits froids dans leur territoire qui par ailleurs connaissent les familles qui ont hérité des immeubles en question par la dynamique du commissariat énergie atomique qui dit moi j'ai des capacités à garantir le fait que les gens qui vont rentrer dans des logements sont des gens de qualité et qui en aucun cas il n'y aura aucun problème en fait avec ces gens donc rassurés par une animation qui va construire une identification avec les offices de tourisme des lieux des ressources on amène très très vite une opération qui consiste à ouvrir des lits froids des maisons en fait et les mettre sur le marché alors qu'elles n'y étaient plus donc ce sont des choses qui avec des deals qui sont assez incroyables peut-être que l'un ou l'autre auraient vu ça vous avez aujourd'hui sur ce territoire là je n'ai pas fait le point récemment mais il y avait encore quelques semaines des annonces sur le bon coin où on vous proposait une location d'une maison entière complètement équipée etc. en vous disant il y a simplement deux semaines pendant lesquelles moi j'aimerais pouvoir être dedans parce que je viens en vacances là mais tout le reste du temps voilà et des loyers des fiches en toute concurrence ça c'est le fruit de la démarche qui s'est mis en place on a donc on travaille comme vous voyez avec du réalisme et puis de la sérendipité la sérendipité c'est je n'imaginais pas ce à quoi j'allais arriver je prends un autre exemple sur un autre pôle d'équilibre territorial et rural le Sungo donc dans le sud d'Alsace on a des opérateurs comme on en avait souvent des agriculteurs qui disent moi j'ai un problème sur la céréale sur la monoculture je peux construire de la diversification le circuit court c'est quelque chose de compliqué pour moi parce que c'est pas du tout dans ma culture et puis je suis prêt à y aller mais ça nécessite du temps j'ai des emprunts vous connaissez la situation et donc ces opérateurs là disent on souhaite construire un circuit du milieu en l'occurrence globaliser un certain nombre de nos productions pour pouvoir les vendre à des consommateurs intermoyens qui sont en fait des cuisines collectives et donc on est prêt à faire de la viande un peu de transformation de produits agricoles mais vraiment à minima mais surtout il faut qu'on ait quand même de la masse en termes de client donc dans le Sumgo il y avait un atelier comme ça avec des élus des gens de la chambre de l'agriculture des opérateurs des agriculteurs eux-mêmes et puis quelques transformateurs et il se trouve que le porteur de ce projet qui était une personnalité vraiment très imposante a été malade et donc a interrompu le chantier donc d'une certaine manière tout s'est effondré tout s'est effondré parce que finalement il avait le leadership mais qu'en fait quand il n'était plus là les uns et les autres ne se retrouvaient pas et puis surtout ils n'avaient pas spécialement envie de travailler ensemble donc ça, ça s'est avéré et sur deux réunions suivantes on a vu se construire autre chose un agriculteur a dit écoutez moi je tiens vraiment à réfléchir le changement de ma pratique agricole 200 hectares de maïs bio parce qu'on consomme trop d'eau on consomme trop d'eau j'ai pas les ressources pour y répondre et je vois très bien la situation hydrologique du territoire ça ne peut plus fonctionner comme ça je cherche une alternative et on a mis autour de la table autour de ce gars là un entrepreneur qui fait de la fibre textile et on a mis également un labo de recherche de ce territoire là qui réfléchit sur les évolutions des différentes cultures au regard du contexte territorial et puis on a mis le pôle d'équilibre territorial et rural autour de la table et ces quatre acteurs là ont réussi en deux temps en six heures de temps à s'entendre donc l'agriculteur aujourd'hui il fait quoi ? il a planté récemment du chanvre dans ses champs il va le récolter en septembre en octobre il va l'amener à l'industriel qui va en produire de la fibre et du tissu et tout ça se fait dans un circuit très court et c'est un élément clé ça dans notre démarche et c'est un élément clé au sortir du Covid ça illustre ce dont parlait Vincent tout à l'heure c'est à dire que ce qui est en jeu aujourd'hui c'est de constituer dans un territoire une dynamique avec des gens qui vont faire du productif exportateur l'industriel qui produit du tissu et qui le vend loin avec des opérateurs locaux qui font en l'occurrence de l'agriculture et qui vont prendre soin de leurs ressources en l'occurrence essentiellement la ressource en eau mais il y a plein d'entrants qui n'entrent plus dans le sol quand il fait du champ avoir un modèle économique qui soit viable quand on l'a calculé avec eux l'opérateur n'a pas eu une hésitation sur le fait de dire qu'il fallait qu'il transforme ces 4 à 5 hectares de maïs bio en champ ensuite voilà c'est un test et derrière tout l'argent qui se crée le circuit financier qui se crée là il est 100% structuré sur le territoire l'une des questions qui se posent par rapport à cet élément là c'est toute une série d'apports qui sont encore nécessaires et des compensations qui ne se réalisent pas donc le système symbiotique on n'y est pas encore mais vraiment on y tend et on porte de plus en plus vers ça dans ce territoire du Sud Moulou aujourd'hui vous avez des réflexions importantes qui se mettent en oeuvre sur les énergies alternatives et ce d'autant plus que c'était un territoire qui était pour une part connecté directement à Faissemaï on travaille l'écosystème et la qualité des liens un autre exemple allez Mulhouse Mulhouse quartier Bourses-Villers Mulhouse quartier Bourses-Villers en plein quartier politique de la ville un territoire qui a connu des diagnostics à l'appel depuis 1977 Habitat et Vie sociale donc elle a connu tous les processus de la politique de la ville à chaque fois on leur a collé des diagnostics à chaque fois on leur a collé des stratégies des plans d'action etc. là on y va une heure de temps MAPI une action est en service 70 opérateurs autour de la table tu me corriges Vincent si on le montre et derrière un accord au bout d'une heure et demie de temps c'est pas les ressources qui nous manquent ce sont les liens entre les ressources c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble et en fait quand on va dans les territoires ce que nous réalisons c'est que un il y a une méconnaissance monumentale des ressources disponibles on est toujours à regarder si l'herbe est plus verte ailleurs et en fait on réalise pas les ressources dont on dispose dans les territoires très souvent parce qu'on les réunit rarement ensemble et derrière comme on les réunit rarement ensemble c'est difficile d'envisager les liens qui peuvent se constituer sur Bourse Villers en une heure et demie de temps on a posé ce diag que les ressources sont toutes disponibles pour régler finalement les problèmes d'éducation les problèmes d'emploi les problèmes d'aliment de sécurité de biens et de services des personnes dans le quartier ce qui est en jeu ce qui est en question aujourd'hui c'est véritablement la construction des liens si vous regardez un peu ce que c'est que Bourse Villers ces derniers temps c'est là où s'est constitué le cluster Covid-19 suite à cette grande manifestation cultuelle qui a eu lieu enfin il y a eu là un cluster très important qui s'est constitué voilà je pourrais vous passer en vue beaucoup d'autres expériences en Nouvelle-Aquitaine dans le pôle d'équilibre territorial et rural à Dourchalos-Tursan et Marsan-Agglomération où de là de nouveau les enjeux ont été concentrés sur la ressource en eau beaucoup et entre une zone urbaine qui s'inquiète de la capacité d'alimenter finalement ces territoires en eau potable et de l'autre des agriculteurs qui font essentiellement du maïs pour ensuite nourrir des canards et nous faire consommer du foin ils ont convenu qu'ensemble et aujourd'hui ils mettent en oeuvre des dispositifs pour trouver de l'alternative au maïs construire des solutions des solutions sur l'industriel autres que la production avicole et ils travaillent dans les territoires beaucoup maintenant ensemble PETR plus agglomération sur un programme alimentaire territorial combiné voilà je pourrais continuer ce qui fait enjeu de notre point de vue pour la relance ou pour rebondir après le COVID c'est fondamentalement les contenus les attitudes et ensuite les outils nous on en a d'autres en autres d'autres probablement en ont aussi ce qui est en jeu ensuite c'est d'être très souple comme le montre sur le parcours vers l'action être capable d'accepter l'improbable ou l'inconnu Vincent parle aussi souvent d'inconnu désirable donc se dire que ça peut exister peut-être être moins dans la planification mais plus dans le processus être agile merci Claude est-ce qu'il y a des questions ? parce que moi je ne les vois pas il n'y a pas eu de nouvelles depuis la juste si je peux rajouter deux choses qui sont importantes c'est qu'aujourd'hui pour observer les phénomènes il faut plusieurs grilles de lecture la grille des flux en est une sur les moteurs du développement en est une il y a la grille aussi plus du PIB donc il faut croiser plus ces grilles là et l'autre élément c'est vraiment ce que dit Claude est vraiment très juste il ne faut pas oublier que ce qui va faire la valeur c'est les territoires résilients ou les territoires robustes vont être ceux qui ont une diversité de ressources une complémentarité entre ces ressources et cette notion de symbiose entre les ressources c'est pas la même chose de relier et de les mettre en symbiose Vincent Franck a posé une question et je vais répondre donc la question sur le processus sachant que ce ne sont pas avec les mêmes acteurs qu'on pourra envisager réinventer le territoire comment imaginez-vous mobiliser une véritable diversité d'acteurs notamment jamais mobilisé jusqu'ici alors le processus qu'on vous a présenté il se construit sur six étapes trois temps de formation avec des équipes projet et ensuite trois temps d'animation d'écosystème élargi ce que nous rencontrons ce que nous vivons et c'est important de le vivre ce que nous vivons c'est à la première étape on a souvent les institutionnels on a beau dire au territoire amenez-nous des opérateurs privés on voit souvent arriver les mêmes ceux que le territoire a l'habitude de rencontrer et puis au sortir de la première étape lorsqu'on réfléchit les enjeux très vite il y a des paroles qui s'établent qui s'expriment indiquant qu'il manque des gens autour de la table ça si vous voulez c'est assez commun d'entendre des gens en disant machin manque machin bidule manque etc sauf que ce qui se passe la plupart du temps c'est que dans notre deuxième d'emblée on ouvre l'équipe projet celle qui est sur les grands temps des temps de formation on élargit donc on propose en fait aux habitués de faire venir dans leur dispositif de pilotage des opérateurs qu'ils connaissent mais avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de piloter pour un peu les formaliser finalement ou les acculturer à ces démarches et les assouplir eux-mêmes on construit ces équipes et voilà d'autres partenaires y entrent partant de là on crée une temporalité on se donne un peu plus de temps pour s'assurer d'avoir du monde des personnes qu'on n'imaginait pas forcément faire venir et dans les dispositifs que nous animons à chaque fois on identifie finalement pas ce qui manque mais ce qui pourrait être utile pour faire progresser mieux le chantier et ensuite on propose aux personnes qui sont présentes de mobiliser leur réseau et d'actionner le bouche à oreille et c'est assez fondamental ça si vous voulez actionner le bouche à oreille c'est-à-dire que quand on travaille sur 6 mois parce que notre temporalité d'action c'est entre 6 et 8 mois quand on travaille sur 6 à 8 mois et qu'on s'implique dans le territoire on peut véritablement amener le bouche à oreille à fonctionner de manière forte lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de Pont-à-Mousson la première rencontre sur Pont-à-Mousson tout le monde était en randonnion il y avait d'un côté l'industriel Saint-Gobain ses sous-traitants autour de lui la collectivité donc le président de l'intercommunalité maire de Pont-à-Mousson d'autres élus tous en bout de table là très bien et puis d'autre côté il y avait dans cet état U et en face je dis avant de nom en face il y avait d'autres entreprises quelques opérateurs sociaux et quelques opérateurs culturels lorsque nous présentons le diagnostic socio-économique le chef d'entreprise le responsable de l'unité de prod de Pont-à-Mousson se porte en faux avec les propos que nous amenons sur la question touristique sur la question industrielle c'est difficile mais sur la question touristique il dit non non mais vous vous trompez sur la question touristique il y a plein d'argent qui vient du tourisme dans le territoire et c'est le président qui a pris la parole et qui a bloqué en disant c'est faux et donc si vous voulez quand on a ce type de positionnement ça crée beaucoup de dynamique parce que personne n'imagine dans ce territoire qu'à un moment donné le président de l'intercommunalité va être capable de dire au leader entre guillemets leader capitalistique qui en fait ne l'est plus depuis très longtemps aux responsables de l'unité de production qu'ils se trompent devant d'autres interlocuteurs et partant de là ce qui s'est passé dans ce territoire était assez génial c'est à dire qu'on a vu entrer par du bouche à oreille d'autres opérateurs économiques qui n'étaient pas présents lors de la première rencontre ni de la deuxième mais de la troisième à la quatrième la cinquième et la sixième ils sont venus et ils se sont véritablement impliqués dans le projet à Pont-à-Mousson vous avez un projet de Fab Lab qui était dans un lycée qui était complètement déconnecté du territoire aujourd'hui il se structure avec cinq entreprises du territoire une entreprise qui fabrique du jeu en ligne qui est là-bas et du jeu sur plateau une boîte qui fait de l'entretien industriel une autre entreprise qui fait du commerce d'outillage et une dernière qui bosse sur la production de pièces métal et en fait tous ces opérateurs-là y compris le lycée y compris les lycéens qui font fonctionner le truc ont trouvé leur résonance leurs accords et combinent un projet autour de ça il y en a deux autres je ne vous les passe pas en détail j'ai répondu Franck c'est ok il y a d'autres questions moi je ne vois pas je ne vois pas les questions qui oui il y a Mathieu alors il y a une question pour Vincent le renforcement du lien endogène-exogène des exemples il y en a plein alors par exemple sur on est dans la vallée du décolletage et beaucoup de délus veulent absolument voir le développement qu'à travers l'industrie problème de cette vallée il y a peu de place pour installer des hôtels etc mais ils n'imaginent pas travailler avec la communauté de communes voisines la vallée du Gifre où là il y a les stations de ski et du coup en faisant en rapprochant les acteurs de ces territoires ils voient tout de suite leur complémentarité parce que d'un côté avec le décolletage on peut développer tout un business autour du tourisme d'affaires qui viendrait en fait pallier on va dire les creux des activités touristiques ça c'est à l'époque alors il faudra revoir les choses aujourd'hui mais du coup ça a permis d'avoir un modèle d'affaires tout à fait intéressant l'exemple que je citais tout à l'heure avec H2X c'est pareil c'est à dire que toutes les ressources c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que les ressources ne se trouvent pas sur les territoires tous les territoires n'ont pas toutes les ressources donc ils sont obligés de les partager ou en tout cas de trouver des deals avec d'autres territoires pour en gros renforcer leur voilà soit c'est des déchets des déchets peuvent devenir des ressources etc et ça on le voit et ce qui est assez hallucinant quand même dans notre pays c'est qu'on est un pays riche et comme l'a dit Claude tout à l'heure on dispose de pas mal de ressources y compris dans des territoires soi-disant très en retard par rapport à la République c'est les banlieues dans les banlieues on voit bien qu'il y a tout un tas de potentiels y compris sur le territoire de la banlieue mais aussi en dehors qui ne sont pas exploités comme on devrait les utiliser Vincent ça vous va comme réponse là ? je ne vois pas tu me dis parce que moi je ne vois rien c'est bloqué ok on peut en reparler aussi Vincent parce que moi j'ai beaucoup d'exemples sur les dynamiques liées aux voies d'eau par exemple sur la gestion des déchets et la production d'énergie ou sur l'amélioration sur l'amener sur les questions de logistique marchandise vous avez toute une série de questions autour de la logistique on sait très bien par exemple l'un des grands enjeux dans la relance c'est de réduire les bilans carbone de la logistique marchandise il y a plein de dispositifs qui se dessinent autour des voies d'eau qui peuvent apporter des compléments de réponse à votre question sur le lien entre l'endogène et l'exogène il y a Mathieu qui dit quand même tout ça est très intéressant mais ça pose la question de l'après quand on part il dit il y a un gros travail on fait beaucoup de choses merci Mathieu c'est vrai on passe pas mal de temps ça interpelle la capacité des acteurs territoriaux à faire comment ils sont comment on dégage des moyens comment se change l'organisation comment ils trouvent des sources de financement et de pilotage de projets et il nous demande un exemple de territoire qu'il aurait bien fait alors comme je voulais comment on vous l'a dit tu veux répondre Vincent ou tu veux dire en fait c'est tellement complexe tous les territoires ne font pas tout bien il ne s'agit pas de faire tout bien par contre ils sont on enclenche des bonnes dynamiques c'est à dire que dès que vous mettez les bonnes ressources autour de la table que vous avez trouvé une manière de d'aborder ces questions d'externalité négative ou positive parce que vous créez des communs entre les acteurs vous créez un langage commun mais vous mutualisez des ressources mais vous avez des projets communs à partir de là tout s'enclenche ça vient naturellement c'est qu'en fait au départ on n'a pas la bonne plateforme on a une diversité de ressources mais on n'a pas travaillé sur la complémentarité des ressources et les acteurs en réalité ils ne défendent pas le territoire ils parlent de leur activité de leur stratégie et donc ce qui est compliqué quand on veut construire un commun si vous partez de vous-même ou de votre stratégie donc c'est ça qu'il faut changer si on change ça on enclenche à nouveau une autre dynamique Mathieu j'ai passé 20 ans dans la territoriale sur les directions de projet et j'ai fini directeur général à la joie dans une agglomération d'un peu plus de 100 000 habitants changer l'organisation on ne change pas l'organigramme de la collectivité ce n'est pas du tout ce qu'on fait par contre ce qu'on réussit à créer c'est des envies chez les élus chez les techniciens qui travaillent avec eux de travailler différemment avec toute une série d'opérateurs ou autre et derrière ce qui est aussi très intéressant c'est de voir comment vous parlez de multiplier les sources de financement comment des opérateurs privés à un moment donné disent ok moi j'amène le pognon je le mets sur la table je vais poser un exemple très très simple pays d'Orte et Arrigan c'est pas pays d'Orte et Arrigan ils veulent construire une stratégie de développement économique ils font appel à nous on y va et en fait on reconsidère la stratégie de développement économique et on amène une réflexion sur trois chantiers dont un qui s'appelle territoire zéro chômeur longue durée ça c'est le concept de l'Etat dans ce territoire là avec les opérateurs du maïs les opérateurs qui sont des opérateurs qui se marchent sur les pieds autour de la main d'oeuvre saisonnière particulièrement la main d'oeuvre un peu qualifiée les caristes les gens qui vont gérer la logistique on réussit à les mettre autour de la table ensemble c'était la première fois que ça se passait dans ce territoire là et on réussit pas nous l'écosystème qui se constitue autour qui composait des services des concentrés de l'Etat autour de l'emploi services de la collectivité des personnes qui sont dans l'insertion par l'emploi mais pas du tout dans ce secteur là dans la question de tout ce qui est de services à la famille etc un écosystème d'une quinzaine de personnes qui à un moment donné dit mais on ne peut pas travailler sans avoir les demandeurs d'emploi autour de la table et qui fait rentrer les demandeurs d'emploi autour de la table et qui à un moment donné réussit à construire deux actions phares qu'ils mettent en oeuvre qu'ils ont mis en oeuvre un premier autour d'un salon de l'emploi mais qui n'a rien à voir avec celui qui descend dans le top down co-construit avec des demandeurs d'emploi qui amène tous ces opérateurs qui ont besoin de main d'oeuvre saisonnière à trouver la réponse à leur solution pardon la solution à leur question et en parallèle ils ont travaillé aussi toute une dynamique autour de la on appelait ça le groupement d'employeurs ils en avaient constitué trois à leur époque et les groupements d'employeurs s'étaient bouffés le nez les uns les autres ça avait marché mais là ils l'ont vraiment construit en tant que tel ils se sont entendus sur des formations qu'ils allaient mettre en oeuvre des statuts qu'ils allaient constituer des postes qu'ils allaient créer là par contre je ne sais pas vous dire où ils en sont mais ce que je sais c'est que ils ont créé de l'emploi ils se sont mis d'accord ils ont convenu qu'il fallait se reparler qu'ils avaient à travailler ensemble régulièrement sur cette question là parce que ce n'était pas possible pour eux ni pour le territoire d'être impactés comme ils l'étaient par leur concurrence aujourd'hui dans le pays d'Orthé-Arrigan dans la période électorale l'impression que j'ai quand je discute avec le DGS de la communauté de communes c'est que ça se passe plutôt pas mal mais sincèrement si vous voulez en savoir plus vous donnez un petit coup de fil au DGS de la communauté de communes de Pays d'Orthé-Arrigan et puis il y a un autre territoire qui est de mon point de vue peut-être aussi intéressant à aller voir des territoires récents avec lesquels on a bossé les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux ce sont des endroits vraiment intéressants donc j'en ai cité deux Sungo et Fijac-Kercy Vallée de la Dordogne ce sont des endroits intéressants parce que ce sont des échelles de projets et souvent ils se cherchent un peu et ce sont des échelles intéressantes j'ai répondu à votre question Mathieu ? enfin nous avons répondu à votre question c'est ok et pas de problème Véronique on peut se parler il y a d'autres questions ? on peut peut-être conclure terminer je te laisse le mot de la fin Claude ? le mot de la fin c'est merci à tous nous là aujourd'hui on est en train de travailler sur différents sujets on est impliqué beaucoup dans le Grand Est on va repartir en Nouvelle-Aquitaine et donc on travaille beaucoup avec les régions parce que le dernier item qui figure dans le diaporama Camille-Vincent sur l'analyse j'arrive plus à lire le thème en tous les cas tout ce qui a trait aux dynamiques interterritoriales pour nous elles sont clés ce qui est en jeu c'est pas uniquement d'intervenir sur un territoire mais c'est bien de faire réfléchir les territoires ensemble et simultanément pas dans une logique concurrentielle au contraire mais dans une logique de réseau on arrive comme ça parfois à combiner des opérateurs qui sont à l'extrémité d'une région avec des opérateurs qui sont à l'autre extrémité et donc on réfléchit ces synergies interterritoriales en même temps on on travaille de nouveaux outils donc on travaille un observatoire de la crise c'est Olivier Portier qui est en tête de gondole sur ce boulot parce que c'est vraiment dans notre équipe c'est l'homme de l'observation et donc Olivier est en train de consolider plus qu'une base de données c'est un travail d'analytique des données on travaille aussi finalement de nouveaux processus pour pouvoir entrer dans les territoires je vous l'ai parlé tout à l'heure avec vous sans forcément faire de diagnostic a priori et on on fait aussi évoluer le diagnostic initial pour intégrer des données environnementales et les données liées au Covid dont on dispose aujourd'hui et ensuite aujourd'hui en termes de schémas d'affaires on a encore du temps mais on on consolide beaucoup avec ICO donc qui travaille Map in Action et qui a beaucoup participé à l'animation du premier atelier et on 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 est en échange avec des organismes de formation l'INET le PNAM pour finalement accompagner le transfert de nos pratiques qui est un élément clé parce que on considère que ce qui est en jeu c'est de rebondir et de se développer et donc on veut vraiment transférer nos pratiques et permettre ensuite au territoire de les mettre en oeuvre au mieux pour eux avec leur langage commun et puis ensuite on travaillera les transitions entre les territoires voilà Vincent tu veux ajouter un autre ? non 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 c'était parfait merci merci à tous Rex avec des territoires d'industrie on se parle Véronique on se parle bien sûr au revoir à bientôt au revoir merci au revoir au revoir